Nous allons examiner comment les élèves procèdent pour remettre un travail débuté par l'enseignant en format Google. Donc, prenons l'exemple d'un document de type Google Doc. L'élève va suivre la procédure ici, donc il va créer une copie du document. Donc, allons vérifier comment ça fonctionne. Donc, l'élève, les deux actions, c'est partager avec la coéquipière ou le coéquipier le document, après, bien sûr, avoir créé une copie. Donc, les élèves doivent créer une copie, indiquer leur nom, et une fois que cette copie est créée, ils vont la personnaliser. Donc, mon nom, mon hypothèse, Ainsi de suite. Examenons la consigne. Créer la copie du document, c'est fait. Partager le document avec le coéquipier, disons que c'est fait. Réaliser l'expérience, disons qu'on l'a complétée. Télécharger au format PDF. Ici, nous allons télécharger. Je vais effacer la barre de téléchargement. Nous allons télécharger au format PDF. On aperçoit ici, dans le bas de l'écran, à gauche, le fichier qui vient d'être téléchargé. Glisser, déposer. Le format, le rapport en format PDF. Donc, en bas de l'écran, l'élève, lui, ici, c'est le panneau de l'enseignant. L'élève, lui, il a à remettre le travail. Donc, ajouter un travail. Normalement, c'est l'équivalent du bouton pour l'enseignant qui dit consulter tout le temps. Donc, on clique dessus et on glisse le document. L'élève, ainsi, a remis son travail.